Musique Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de deux decks Pokémon XY7 Origines Antiques Donc après l'ouverture des boosters que je vous ai fait, bien sûr il va y avoir encore d'autres ouvertures J'ai décidé de vous ouvrir aussi les deux decks, donc il s'agit des decks de Régiroc et de Metalos Ils sont juste magnifiques et je tenais absolument à les ouvrir avec vous, voilà je les aime beaucoup Donc je vais vous présenter ces deux decks un par un et les ouvrir pour vous montrer le contenu comme ça Et bien si vous souhaitez par exemple en acheter un, vous saurez lequel vous conviendra le mieux En tout cas moi j'ai vraiment envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, je suis très intéressée comme d'habitude par la carte promo, le jeton etc Donc on est parti, donc je vais vous montrer juste un petit peu le design des deux decks de plus près Donc là nous avons le deck de Régiroc avec le Régiroc en gros plan Et le dessin est très joli et je pense, enfin il me semble que pour Primochoc c'était le même dessinateur pour les decks C'était vraiment de très beaux decks, cœur de rock, donc c'est un deck à thème de type combat et de type plante Origines Antiques, donc XY7 Là nous avons le contenu du deck, quelques petits pokémons, le Régiroc et puis voilà Ici nous avons le deck Metalos, alors tout rose, plutôt joli, moi j'aime bien, moi qui ne suis pas forcément fan du rose, j'aime beaucoup ce deck Je trouve que le Metalos rend particulièrement bien et il s'appelle Marais Métallique et il est type eau et acier Voilà les decks ont toujours deux types bien définis, parfois assez drôle, parfois on a haut et feu Je trouve ça plutôt sympa vu que c'est deux types qui s'opposent beaucoup Et pareil le derrière du deck, voilà vous connaissez à connaître un petit peu Donc dites-moi en commentaire votre deck préféré, je veux savoir Moi pour ma part je pense que c'est peut-être le Régiroc, après on va voir selon le contenu On va d'ailleurs commencer par celui-là, je ne sais pas ce que vous en pensez Alors pour ouvrir un deck proprement, il suffit, enfin c'est pas si facile que ça Mais en fait il faut percer des petits trous juste là Après je vais peut-être faire une petite pause si je n'y arrive pas, ce que je vais faire d'ailleurs Donc on est bon, j'ai ouvert, voilà Donc c'est comme ça qu'il faut ouvrir sans casser le deck Moi avant j'ouvrais sur le côté, vous pourrez voir ça sur mes anciennes vidéos de deck pour étincelle Par exemple je crois que j'ouvrais les decks un petit peu, voilà Voilà, on est parti pour l'ouverture de ce deck Régiroc Et nous allons découvrir le jeton, c'est ma chose préférée Et il s'agit, waouh, d'un jeton de méga Rayquaza en rose J'ai l'impression que c'est ça Pourquoi pas, je ne m'attendais pas du tout à ça Parce que dans XY6 on avait déjà des decks avec Rayquaza je crois Enfin voilà, et il y avait des jetons Rayquaza vert et Rayquaza blanc, je crois que c'était ça Du coup là on a un rose, pourquoi pas, j'ai hâte de voir ce qu'il y a dans le deuxième du coup Là nous avons la carte de Rayquaza en holographique Donc c'est un holographique mosaïque, comme vous le savez vous commencez à être habitué Il s'agit de la carte de la série, sauf que cette version holographique vous pourrez la retrouver exclusivement dans ce deck Voilà, donc comme vous voyez elle est numérotée pareil que la série Dans la série c'est une carte rare Et donc là si vous voulez avoir cette carte avec l'effet brillant, il faut acheter ce deck Ensuite nous avons le petit code online pour débloquer comme d'habitude un deck en ligne Il me semble que je n'ouvrirai pas, enfin que je ne montrerai pas Et là nous avons la boîte qui est toujours sublime Là nous avons le Regiroc, bah en fait c'est le Regiroc qu'on voit sur le devant du deck Et cette boîte peut être vraiment super pratique pour ranger vos cartes etc Je pense que ça peut être très très cool, moi en tout cas je la garde A l'intérieur on a un paquet de cartes que j'ouvrirai juste après On finit de découvrir le deck en fait tout simplement Ensuite nous avons juste là XY Origine Antique Donc un petit flyer quoi de neuf dans l'extension Avec des petites explications pour pouvoir jouer plus facilement au jeu Là nous avons des marqueurs de dégâts comme d'habitude Et ici le tapis de jeu Et cette fois-ci je n'oublierai pas, je vous mets la photo du tapis de jeu juste ici Comme ça vous verrez à quoi il ressemble Parce que vous le dépliez sur le petit espace que j'ai C'est juste infaisable Et donc du coup on va découvrir ce premier deck Donc le deck de Regiroc Très 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 sympa Moi j'aime beaucoup ce Pokémon David aime encore plus que moi ce Pokémon Et donc je vérifie que je n'ai pas oublié de cartes Parce que ça m'arrive d'oublier des cartes Et on est parti Donc je ne vous passe pas le deck super détaillé Parce que voilà c'est des doubles pour la plupart C'est le but d'un deck Pour ceux qui ne sauraient pas c'est vraiment apprendre à jouer au jeu Voilà les decks ça sert vraiment à se constituer Un petit peu les cartes qu'il faut pour jouer au jeu Et pour jouer au jeu il faut beaucoup de doubles Donc je vous les fais passer Je commente en même temps Donc là on a par exemple un petit Porygon 2 Un peu commune qui peut être sympa D'ailleurs si vous manque des cartes d'extension Ça peut être sympa aussi de le prendre Bah du coup pour compléter Là on a un Rafflesia C'est une rare Des Dresseurs Ce qui est très important pour jouer Le Regiroc Qu'on a aussi en version holo Cette fois-ci en version rare Donc de la série Des petites communes Des Dresseurs Comme d'habitude des Énergies Parce que sans Énergies On ne peut pas jouer non plus Migalos Qui est une peu commune Viridium Qui est normalement une holographique Et qui se retrouve du coup en rare Dans le deck Donc là aussi c'est la seule moyen D'avoir cette carte en rare C'est d'acheter le deck Voilà voilà Donc on continue Avec des communes Des Dresseurs Tierno Échange Bourrigon Énergie Lettre du Professeur Voilà Hop 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 Donc je vous le passe Comme ça vous saurez S'il vous manque des cartes Vous saurez si elle est à l'intérieur ou pas Et d'ailleurs il y a même des cartes d'étincelle Comme vous pouvez le voir là Donc des cartes Fan Club Pokémon Ou Dame du Centre Pokémon Qui sont importantes je pense Pour jouer du coup au jeu Et donc ils les rééditent Enfin ils les mettent dans ce deck Les cartes d'étincelle Voilà J'espère que vous m'avez compris Et que je suis assez claire En tout cas on entame tout de suite Le deuxième deck Qui est vraiment super super joli Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais je trouve qu'il envoie du pâté Du coup je ne l'ai pas ouvert celui-là Je vais tenter de l'ouvrir avec vous Donc en fait j'ai trouvé la petite technique Il faut creuser des trous Là où il n'y en a pas tout simplement Et ça s'ouvre plus ou moins facilement après Hop hop et voilà Donc j'ai réussi avec vous Comme ça vous avez vu en direct Comment on ouvre un deck Et on est parti pour le deuxième Il est juste trop 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 beau Je pense que ça va être le préféré Parce que le Régirac est très joli Mais il est beaucoup moins mis en valeur En fait que le Metalos Et on est parti avec le deuxième deck Donc là même principe On a la petite carte promo du Metalos Ce qui d'ailleurs c'est assez drôle Parce que cette carte-là en japonais C'était une holographique Et donc on s'attendait à l'avoir en holo en français Au final non Pourquoi ? Parce que tout simplement Pour donner un petit peu plus de valeur au deck Et bien ils mettent cette carte Exclusivement en holographique dans le deck Donc pareil Un holographisme en mosaïque Pour le Metalos Mais il garde la même La même numérotation Pour la série Voilà voilà Ensuite nous avons comme d'habitude Le petit code Et le jeton Qu'on va regarder tout de suite Et il s'agit du jeu What ? C'est Groudon C'est Primo Groudon Waouh Ok Ah bah ça c'est super sympa J'aime bien que vous me disiez en commentaire Lequel vous préférez Entre les deux Pareil J'adore vous poser ce genre de questions Ah bah si je vous montre le dos Ça va pas aller Voilà Entre le Primo Groudon Et le Rayquaza Moi je vous avouerai Que j'ai peut-être une préférence Pour le Groudon Parce que le Rayquaza Je l'ai déjà en plein de couleurs différentes Alors que le Groudon non Donc du coup ça fait super plaisir Un Primo Groudon Comme ça Un jeton C'est vraiment la classe Déjà que je trouve que le deck Metalos c'est mieux Alors en plus Si le jeton est bien C'est génial Donc là pareil Le petit flyer Je vous le remontre pas Je vous l'ai déjà montré Encore une fois Les marqueurs des dégâts Et le tapis de jeu Qui est exactement le même Voilà Donc du coup On va regarder l'intérieur Eh bien De ce deuxième deck Peut-être qu'il y a de belles cartes A l'intérieur Je me rappelle souvent Que quand j'ouvrais les decks par deux Il y avait toujours un deck Qui avait plus de cartes rares Que l'autre Et donc du coup Je trouvais ça plus intéressant Plus intéressant de l'avoir Parce que bah du coup Il contenait plus de cartes Difficiles à avoir On commence Avec des énergies eau Donc c'est un deck Au quoi déjà Ça j'ai oublié Au acier Voilà c'est ça Donc ah On commence avec un beau Léviator Juste là Donc c'est normalement Une holographique Qu'on retrouve en rare Dans la série Très jolie Donc pour les fans de Léviator Qui aimeraient avoir Les deux versions Bah ça peut être plutôt pas mal Registil encore Une rare Donc voilà comme je vous l'explique Ça peut être vraiment cool Regice Ah bah là carrément On va avoir Toutes les rares Des golems Donc ça c'est vraiment Trop trop bien Bah pour les fans des golems Ça va être genre le deck parfait Des dresseurs Aqualie Il y a même des évolutions Alors là tout le monde Va être servi avec celui-là Je sens que ça va être Le préféré de beaucoup de monde Donc des cartes De type acier du coup Et haut Vu que c'est un deck acier Et haut Vous trouverez très rarement Voir jamais Des cartes de type feu Par exemple Dans un deck haut acier Ça c'est carrément impossible Le métallos en rare Cette fois-ci Donc qui est en version Holographique dans le deck D'autres petites cartes Là on reconnait Des cartes par exemple De ciel rugissant Rugissant Oui De ciel rugissant Juste là Voilà Donc je vous passe Le deck Voilà Donc j'espère que ça vous plaît Que ça vous intéresse Moi en tout cas J'aime beaucoup Bah découvrir ça Même si après Je vous avoue Que ces decks là J'en fais pas grand chose La plupart des cartes Bah je vais pas les garder Vu que je les ai déjà Dans les boosters Mais c'est vraiment Pour faire l'ouverture avec vous J'adore J'adore faire ça Donc c'est trop trop cool Voilà voilà Donc j'espère vraiment Que l'ouverture de ces deux decks Vous a plu Du coup Nous avons eu De belles cartes promo De beaux jetons aussi Donc encore une fois Dites moi Vos préférences Sur tout Sur tout ce que je vous ai demandé En commentaire Moi j'adore savoir ça Et puis J'aime aussi beaucoup Comme d'habitude Les boîtes de deck Que je trouve juste Trop 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 classe Voilà Que je mets juste là Voilà Donc n'hésitez pas A mettre un pouce vers le haut Si cette vidéo Bah vous a plu Si vous voulez que je continue Comme d'habitude Je vous demande à chaque fois A chaque fois Vous me dites de continuer Donc je continue Mais dites moi en commentaire Est-ce que vous voulez Que je continue les ouvertures de deck Pour XY8 Qui arrivera dans quelques mois Voilà Et puis Et puis voilà Je vous fais de gros bisous Et puis je vous dis A bientôt Sous-tit